AAầnNY Allo? Allo! Bonsoir, c'est Kだけie Avez-vous votre café? Moi j'ai le mien Oui, il est 6h du soir et je bois un café Il y a un petit peu d'alcool, dedans Bienvenue sur mon live mon live Stardew. encore Parce que j'ai pas fini avec Stardew J'ai pas fini On va charger années 5. Pis j'ai pas fini. J'ai encore plein d'amis à me faire. J'ai encore des notes secrètes à trouver. Pis je dois m'occuper de mon bébé. Ah! Je vais lui montrer comment se battre. Regarde, Anya! Regarde! Parle! Bon, en tout cas. Hé, Krobus! Qu'est-ce que tu fais? Bon matin! Krobus! Ah! C'est vendredi! Il parle pas le vendredi! Ben donne-moi un câlin, par exemple! Merci! Essayer de faire du cash. Comme si je n'avais pas assez. Ok! Faaakuuu! Faaakuu! 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 J'ai une lettre! Qui? Quand? Quoi? Pourquoi? Euh, bonjour! Kaki Kaffi! D'habitude, je donne pas mes recettes, mais tu es si adorable avec Georges et moi. J'ai écrit celle-ci rien que pour toi. Une recette de riz au lait. Je me suis dit que tu aimerais cette recette. Anguille grillée. C'est une idée. Ah! Evelyne m'a envoyé des biscuits. Evelyne a tripé, moi, depuis que je lui donne des betteraves, là, à capote. D'ailleurs, est-ce que je vais y en porter une? Hé, Krobus! Une betterave. Salut! Tu vas où? Tu prends une petite marche? Krobus? Oh! On va tomber au bain, ça! Ça va, Krobus? Agna! Cours pas! Dans l'escalier! On va dire que tout va bien. Je suis en train de garnir mon livre de recettes, là. Moi, aussi, quand je me fais des amis, je partage mes recettes. C'est comme instinctif. C'est comme obligé, tu sais. Après, c'est comme un rythme de passage. Hé, Georges! Tu travailles à la ferme, c'est ça? Ça fait 5 ans, là, mais tu... C'est pas grave, Georges, si tu t'en rappelles pas, là. Faut pas contredire quelqu'un qui fait de l'Azheimer. Tiens, Kent! Jody est partie. C'est vendredi. Où est-ce qu'elle pourrait être? Jody, le vendredi. Peut-être à l'épicerie? Ben, non. Y'a personne! Centre communautaire? Ils sont où, tout le monde? C'est une fête à quelqu'un? Ah, c'était la fête de Kent hier. Dammit. Je sais pas plus où est Jody. Si ça se trouve, elle était dans sa maison pis je l'ai pas vue. Elle a l'air... Elle a pas l'air, là! Jody! Jody, Jody! Est-ce que t'es... Non, y'a personne. Elle est peut-être au... Ici? Jody est même pas là! Je suis là pour rien. Ah, parce que... Je vais-tu regarder un film pour de vrai? Quand même pas. Merveille naturelle. Ok, ouais. Zuzuville. Hein? Hein? Non? Ah, ça, c'est un raton laveur. Ah, j'ai passé un excellent moment. Wow! Ceci dit, Jody! Jody était pas là. Jody! Y'a juste toi, là. Que j'ai pas trouvée. Elle est toujours pas là. Il est rendu 4 heures. Il est rendu 4 heures, Jody? Ça va être l'heure du souper, là. Faut-tu faire ça manger à tes enfants? T'es-tu dans la maison, là, Jody? Oh, Christ, c'est où? Elle est disparue. Est-ce qu'elle peut bien être? J'en aller au saloon, c'est jamais. Mais non, y'a personne, à part chaîne, évidemment. Mais Jody! Vendredi, t'es où? Ah! Advent ou... Advent en vacances. J'oublie tout le temps que le monde vont sur l'île, des fois. Elliot, Willy, y'a-tu du monde qui revient des... C'est fermé. Bon. Ben, ça répond pas plus à ma question. Je pense qu'on a kidnappé Jody. Jody, est-ce que t'es apparue comme par magie? Ben non, je vais l'attendre. Je t'attends, Jody. On a faim! On a faim! On a faim! Mais là, Jody, là, va falloir que tu m'expliques quelque chose. T'as pas été à la maison de la journée. Bon, Jody, le vendredi, elle est pas là. Elle est disparue. Elle existe pas le vendredi. Ben, je vais lui donner ses pancakes demain. Ils vont être moins bons. Pis ça va être de sa faute. Crobus! Ouais, c'est vendredi, tu parles pas. Mais est-ce que je peux avoir un autre câlin? Oui! Super. Merci. Anya, t'es où? Ah! T'es dans ton lit! Crobus, tu viens-tu te coucher? Il se couche pas, Crobus. Il dort pas. Si seulement il dormait avec moi. Bon, Crobus, c'est samedi, tu devrais me parler, là. Si seulement je pouvais sortir dehors pour t'aider. Oh, t'es donc ben gentil! T'es genre full plus adorable que mon ex-mari, Shane, qui crissait rien de la journée, pis qu'il restait sur le perron et m'a regardé travailler. Ah, mon hydromel, es-tu prête? Ouais! On va en avoir pour un crissabot. Je m'a tout la donnée à Willy. Il va pouvoir se saouler. Bon, j'ai une hydromel en masse. C'est sûr que je pourrais en offrir aux autres, mais je pense qu'il y a juste Willy qui aime vraiment beaucoup, ça. C'est fermé, ça ouvre à 29 heures. Hey, come on, là! 20 minutes! Sébastien! T'étais partout dans tes pensées de grenouilles, Sébastien? La dernière fois, tu m'as parlé de grenouilles. Oui, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi les grenouilles sont tristes en hiver. Genre, depuis que tu m'as dit ça, je peux plus dormir. Faut que je trouve Jodie, là. Pis là, faut vraiment que je la trouve. On va commencer par aller voir à l'épicerie. Il n'y a personne. Pauvre Pierre! Il n'y a jamais personne dans son épicerie. Je vais aller voir chez elle. Bonjour, Jodie. J'ai pas de cake pour toi? Je suis adorable, je sais, Jodie. Euh... Willy? Aïe, mon parcours est pas très ergonomique. Genre, pas pas en tout. Je vais à gauche, à droite, sans aucune considération. Willy! Non, je vais pas le boire. Je vais le donner à Willy. Il est pas là. C'est samedi. Samedi Willy, il... Il va pêcher. Sébastien! S'est toi Sébastien, je veux passer. Chris, laissez-moi passer. Vous voyez bien que... Je veux passer. J'ai un casse à coconuts. Je peux... Je peux te... Je baisse la tête pis je fonce dedans, là. On va essayer de trouver Willy. Cette fois-là, c'est Willy que je chasse. Il me semble que d'habitude, il... Il tite. Ah! Willy! Je veux pas la boire, je veux lui donner. Saaalut! C'est pas trop fâché, la dernière fois, je t'ai appelé face de cul. Pour ça, c'est beau. Il me reste juste à aller donner son diamant à Gus. On va aller voir Gus. T'i... Gus! T'i... Gus! T'i... Gus! Hein? Allô? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui? Oh mon dieu, Clint! Est-ce que tout va bien? Il m'a attrapé la main dans le sac. Oh, il est caché pis il espionne! Il espionne, Émilie! Ah! Pauvre Clint! Vas-y, Clint! T'es capable! J'suis t'ai donné des coups, t'sais! Je sais pas de ça. Avec ces yeux-là, j'suis pas sûre que tu vas séduire personne. Hey, Lewis! Il est pas là. On va aller voir ce que Crobus a à nous dire à soir. Eh, allô! Ah, ça, tu me l'as déjà dit. Tu te répètes un peu, Crobus. Crobus, il pleut. Je me suis levé de toi et j'ai trouvé ça pour toi dehors. Ah! Tu m'as trouvé un oursin! Non, ben, écoute! J'espère que ce n'est pas trop bizarre. Ben non! C'est pas bizarre, Crobus. T'es pas bizarre. Je t'aime, Crobus. Caroline m'a envoyé une patate. Vous vous souvenez-vous? Je pense que dans mon premier live sur Stato Valley, j'ai dit Je peux-tu mettre une patate dans boîte à malle? Je ne pouvais pas. Pourquoi elle la peut? Mettre une patate dans ma boîte à malle? J'en reviens pas qu'elle m'a envoyé une patate. C'est la fête de Lewis! Oh mon dieu! Lewis! J'ai un pimeur à te donner. Bonne fête! Là, par contre, j'ai toujours pas élucidé le mystère de l'hôtel divinatoire qui traîne là. Genre, je comprends pas. C'est comme une mini chapelle derrière l'épicerie, je comprends pas. Pis genre, je me suis dit peut-être que quand on se marie, on va là. Mais même pas. Je suis juste dans le néant le plus total. J'ai l'impression que si je deviens amie avec Pierre, il va peut-être m'expliquer pourquoi il y a une chapelle dans son arrière-boutique. Dans quel état sont tes outils? Ils vont très bien mes outils, merci. Ils sont en iridium. Ils sont indestructibles. Des fois, j'arrête de parler, t'sais, parce qu'on dirait que mon cerveau oublie ce qu'il allait dire. Là, j'ai juste l'air d'une retardée mentale. Suis-toi les pieds. NON! Crobus! Hey, salut Mard! Ah, miaou! Agna! Je sais pas, elle va-tu grandir ou elle va rester à Bombay toute sa vie? Salut Crobus, qu'est-ce que tu fais? Ah, oui c'est le printemps, t'as bien raison Crobus. C'est vrai, j'ai vendu son oursin à lui. Il m'a trouvé un oursin, il me l'a donné. La première affaire que je fais, c'est que je le vends. Est-ce que cette plante était là avant? J'm'en rappelle pas. Est-ce que t'as amené une plante, Crobus? Comment ça, nos récoltes? Tu veux dire, mes récoltes? Si je fais une pizza, pis que je l'offre à Shane, est-ce qu'il va la refuser? Fiiiine! J'ai une pizza! Je sais que c'est ton péché mignon, Shane. Bon, premièrement, j'vais y parler. Il est pas content. J'vais lui donner une pizza. Je ne veux pas de ton cadeau. Oh! Je l'ai fait pour toi, Shane! Je peux encore rentrer dans sa chambre? J'suis rentrée dans ta chambre, Shane. J'ai puissé sur ton oreiller. Oh, il voulait pas devenir forgeron. Ben, Clint, t'es pas obligé, là. Moi, j'te dirais, vis ton rêve, Clint. Peu importe ce que c'est. Si tu rêves d'être ballerine, vas-y. J'ai récupéré tous ces trucs à la surface. Je les prends aux gens de ton peuple pendant la nuit. Quoi? Tu voles au monde pour vendre tes chars? Franchement, j'suis déçu de toi, le nain. On va aller voir Krobus. Ok... Krobus! Parfois, j'ai réfléchi sur tout ce que j'ai... Ah, tu me l'as déjà dit. Krobus. Est-ce que t'es rendu sénile? Est-ce que t'es sénile, Krobus? C'est toi qui as couché la petite? C'est parce qu'elle a les yeux grands ouverts. Clint! J't'ai fait un risotto. Aux fougères. T'aimes ça? En tout cas, t'aimais ça la dernière fois. J'peux pas y donner... J'y ai déjà donné deux cadeaux cette semaine. Ça suffit! Hey! Gus! Es-tu là, Gus? Es-tu couché, Gus? Il est pas là? C'est moi qui est folle? Ah non, il est pas là. Hein? Mais je l'ai pas vu sortir. Euh... Là, je comprends pas. Il est où, Gus? Le mardi. Caché dans la rivière de feu. Sérieux? T'es en train de me dire qu'il faut que je pêche dans l'arbre? Challenge accepted. Ouch! Ouch! Tassez-vous, est-ce que... Mais non, j'peux pas pêcher dans la rivière de l'arbre. Là, j'comprends pas. Euh... À moins que... Ok. Pis si j'fais... Ah ben, esti. C'est où, là? Ah! Esti! Oh my God! Ces deux noix-là, ça fait longtemps que je vais les pogner. Oh my God! J'en reviens pas. Fait que finalement, j'ai pas trouvé Gus, mais j'ai trouvé d'autre chose. J'ai trouvé deux noix. Ce qui est quand même pas pire, parce qu'il m'en restait une dizaine à trouver. Fait que là, il doit m'en rester huit à peu près. Ah, il ferme à minuit. Oh! Franchement, Gus. Tu peux pas fermer à minuit un bar. Un bar, c'est aberrant. Tu peux pas fermer un bar à minuit. Un bar, ça ferme à 3h ou 4h du matin. Genre. Bon, on va aller se coucher. On va aller dire bonne nuit à Crobus avant. Je me suis débarrassée de tous les insectes dans la maison, mais je n'en ai gardé aucun pour toi. Toutes mes excuses. Crobus, est-ce que tu manges des insectes? J'en voulais pas, de toute façon, Crobus. Il y avait des insectes dans ma maison! J'ai déjà dîné. Ce n'était pas quelque chose que tu aurais pu manger, toutes mes excuses. Voyons! Qu'est-ce que tu manges, Crobus? Tantôt, t'avais l'air de dire que tu manges des insectes. Ben là, je sais plus. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, Sébastien. Probablement rien. Ben, probablement Sébastien. Ah oui. Ok, au revoir. Au revoir. Hé, t'as comme, je veux plus te parler. Laisse-moi tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...